Même je range les ongles, c'est ce qu'il voulait vous dire. Voilà, moi je l'ai dit, c'est bon. C'est bon, je l'ai dit, merci. Non, c'est bon, je l'ai dit. Pour toi, qu'est-ce qui explique le succès Maîtresse de nos mariés ? Parce qu'avec toutes les imperfections qu'on peut noter, cette série est quand même la série seregalaisie de tous les temps. Donc en 24h, ils arrivent à enregistrer plus de 2 minutes d'info en vue. Comment est-ce que tu expliques le succès ? Euh... Bon, bon, bon. Selon moi, c'est l'effet que il y a beaucoup de détracteurs, c'est normal. Parce que dans toute chose, on ne peut pas faire l'unanimité. Ça, on le comprend. Parce que certaines le reçoivent à cœur ouvert, sans souci, et d'autres, ils émettent des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Mais ça te permet juste de te rectifier et d'aller plus loin. Donc, concernant maîtresse, je pense que c'est le fait d'avoir que c'est le vrai visage de la société. Je suis désolée, hein, mais ils ont sorti le vrai visage de la société, quoi. Et mais ils ont osé mettre tout à nu. Et ils ont osé, en fait, montrer le Sénégalais dans son quotidien au grand jour. Ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. On a tout montré. Et c'était ça, le problème de certains. Je sais. Et vraiment... On a pu se rencontrer dans la première saison. Mais il y a beaucoup de critiques, je pense, dans la... Oui, oui, parce que... Et la scénariste, tu sais, c'est quelqu'un qui assume sa plume. Elle a une belle plume et tout. Et qui assume sa plume. Et c'est ce qu'elle ose également. Elle dit à qui vont vous l'entendre. Elle prône pour que les femmes s'assument telles qu'elles et tout. Non pas de cracher sur les valeurs et autres, non. Elle maintient les valeurs qu'on nous a inculquées, nos valeurs culturelles ainsi que culturelles. Mais que quand même, il est temps que la femme s'assume. Faut le dire, quoi. Et donc, c'est ça, le problème. Mais elle a vu qu'à un moment qu'elle a beau essayer de nous mettre dans le corps, après, même pour les actrices, c'était un peu compliqué parce qu'on a beau vouloir être professionnel, quand même, tu as des amis, tu as un entourage, tu as de la famille qui, eux, ils ne comprennent peut-être pas que c'est juste de l'acting et qu'ils ne vont pas pardonner certaines choses. Ils vont se dire, toi, comment tu peux te le permettre ? Alors que ce n'est pas cela. Si on a vraiment envie que les mauvaises choses soient arrangées, si on a envie que la plaie, que le mal, au fait, soit soigné, il faut qu'on y mette le doigt et qu'on dise que c'est là où ça fait mal pour qu'on puisse y remédier. Donc, c'était ça, le problème. Et elle a accepté un peu de revoir un juste dosage, d'adoucir un peu, pour que ce soit... pour que les gens ne se fâchent pas et pour permettre également à une plus grande audience de suivre. Parce que certains, ils disaient, moi, j'adore, vous me permettez de faire une éducation, par exemple, plus moderne et plus crude à mon enfant. Mais quand il y a certains propos, je ne peux pas permettre qu'il regarde, ou quand il y a certaines scènes. Donc, pour permettre qu'une plus large audience puisse suivre, je crois que c'est pourquoi elle a revu un peu, mais elle est restée toujours sur son fil conducteur. Elle a fait en sorte, en tout cas, de doser un peu à juste milieu. Mais maîtresse, ça a fait son impact. Ça a également gagné son terrain et son public parce que ça a montré la vraie vie et le vrai visage de la société sénégalaise. Il faut l'assumer. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu penses de certains qui disent que les séries sénégalaises actuellement pervertissent un peu la jeunesse ? Encore une fois, Angolbe, ils vont se fâcher contre moi puisque c'est toi qui dirige ton live, là. Ils sont en train de me dire de parler français, de parler holop. Moi, c'est pas un mafoude. Mais non, 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 tu peux mélanger mes deux. Fais pas attention. Barba Can Zero Trois. C'est les gens qui insistent à ce qu'on parle en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en français. Nous mélangons. Nous mélangons. Oui, nous mélangons. Nous mélangons. Nous mélangons. Nous mélangons. Et Légui, comment ça s'appelle ? Tu demandes quoi ? Excuse-moi. Je disais qu'est-ce que tu penses en tout cas de certaines personnes qui disent qu'actuellement les séries sénégalaises pervertissent un peu la jeunesse. Bon, on n'en parle pas, on est ensemble. Je disais que concernant c'est que c'est soit qu'on est hypocrite, on dit ce qu'on va entendre les gens et c'est bien beau ou alors nous ferons nous ferons les amis. Il y en a des séries comme la nôtre et d'autres séries quelquefois à vouloir montrer la réalité, à vouloir être cru ce que ça fait c'est que ils deviennent l'unifaradé ou l'unifaradé vulgaire. Et donc on peut dire les amis mais on n'en parle pas d'accord je suis d'accord pour ce genre de choses mais de dire que par exemple les amis c'est ce que je ne peux pas entendre parce que les amis ne sont pas les amis works toi est en un ً d'or le est un avec un qu'on est des des de l'é de Regarde ta chronologie. N'allez-vous, Moudeuf ? M'est-ce que c'est mariage ? M'est-ce que c'est salou ? M'est-ce que c'est mariage ? Ouah, d'accord. Non mais sans vergogne quoi ? Non mais sans vergogne. Vous demandez qu'on résume en français. Je vais résumer. Il a dit, j'ai dit, tout ce qu'on joue dans la série là, c'est la réalité. On n'a rien inventé que tout ce qu'on joue, c'est ce qui a été vrai. Comme jusque même ce que Tahirou a fait, il a demandé quoi ? Il a dit que Tahirou a fait son mariage, il est parti au Sinsaloum, il a consommé son mariage. On va montrer la séquence déjà. Je lui ai demandé de revoir la chronologie de ce qu'il a fait. C'est mariage, Sinsaloum, consommé et vérité. Mais vérité n'est pas passé avant. On va montrer la séquence déjà, la dernière séquence. On n'a même pas honte. Oui, mais il faut qu'on montre ça à Tahirou, pas dit-le. Enfin, que je puisse regarder ça. Non, parce que tu n'as pas regardé. Eh, ça fait. Mais au fond, on est au second, on est au champion. Ok, ok, ok. Merci.